Générale du cabinet Acquente, qui est donc un cabinet de recrutement et de détachement de talent. Donc on a 10 minutes, ça va être très court, donc si vous le voulez on est sur le stand numéro 3. Alors aujourd'hui le thème qui nous réunit est le suivant, donc à savoir comment recruter, mais être aussi un talent, qui est innovant et en tous les cas qui casse un petit peu les codes. J'avance, alors qui je suis, il fallait faire une présentation, donc j'ai 38 ans, je suis quelqu'un de très impatient, je suis très engagée, je fais les choses étape par étape et en parallèle du travail je suis professeure de yoga et alpiniste aussi. Voilà, ça c'est mes vies à côté. Donc les thèmes que l'on va aborder, donc à savoir qui est Acquente, c'est quand même important, qui sont les RH d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils devraient être pour être des RH justement un peu plus innovants et un peu plus novateurs. Quel est l'environnement de travail dans lequel nous sommes aujourd'hui et comment il évolue ? Quelle expérience candidat ? On a envie d'aborder, on aimerait aborder, nous c'est ce que l'on entend de la part des talents. Quels sont les nouveaux jobs ? Voilà, ça c'est très très important. Et si vous êtes un candidat, voilà, quel type de candidat finalement les employeurs aiment recruter ? Je voulais savoir, on est peu nombreux à faire un petit sondage, qui sont ceux présents dans la salle qui pensent que le recrutement est quelque chose de facile ? Voilà, donc merci d'être là. Donc Acquente, très rapidement, on fait ce qu'on appelle du temp, du temporaire, c'est-à-dire de l'intérim, du freelance et du CDD, mais aussi du PERM, donc du permanent, donc de la chasse de tête. Voilà, donc deux typologies de contrats. On est vraiment spécialisé sur les métiers qui nous intéressent aujourd'hui, donc le design, marketing, communication, data, UX, UI, tous les métiers de l'e-marketing. On a été fondé il y a 30 ans par des diplômés d'Harvard qui sont encore aujourd'hui à la tête de la société. Et on produit pas mal de contenus, beaucoup de grilles de salaire, je sais que tout le monde est assez friand de ça, aussi bien les talents que les clients, ont des études, notamment une qu'on a réalisée avec l'EBG l'année dernière, sur justement l'évolution des métiers du digital. Alors les RH, c'est pour ça que j'ai appelé ça IRH, on a de plus en plus aujourd'hui un monde du travail qui change, et des RH qui doivent aussi changer, et alors je suis toujours un peu en colère, parce que je trouve que les RH finalement ne changent pas, ou très très peu, dans leur façon de voir les choses, les RH sont toujours un peu très opérationnels, ou alors à un niveau trop stratosphérique, et ne comprennent la plupart du temps pas, ou peu, j'ai été des RH et publicistes donc je peux le dire, comprennent pas ou peu les métiers du digital, et sont souvent en boîte aux lettres, pardon, il n'y a pas de RH dans la salle donc je peux y aller, en boîte aux lettres parfois sur les descriptifs de poste, voilà, ce qui est dommage, et je pense que les RH devraient de plus en plus justement s'intéresser à nos métiers et typiquement venir à des événements comme celui-ci. On a de nouvelles organisations aussi de l'espace qui font que de toute façon la relation managériale change et évolue, on le vit tous au quotidien. Il y a aussi des processus RH qui sont de plus en plus tendus, parce qu'aussi bien le recrutement que l'onboarding, que ce qu'on appelle la rétention de talents, c'est-à-dire le fait de pouvoir développer aussi ces talents actuels, ces emplois actuels, ce sont des choses qui sont de plus en plus compliquées. Donc là on a une étude qui est récente, qui a été réalisée par l'APEC en mars 2009, donc je ne sais pas si vous voyez le chiffre, mais à 64%, ce qui intéresse, donc là on est sur un niveau exec, ce que les cadres jugent important en fait dans leur vie professionnelle, à 64% c'est avoir un salaire régulier, à 61% faire juste un bon job et se dire que finalement le travail que l'on fait, que l'on réalise a du sens, à 56% pouvoir s'améliorer, apprendre pour faire de nouvelles choses, la capacité d'apprentissage est quelque chose qui est de plus en plus recherché, en fait c'est ce qu'on appelle l'apprendre à apprendre, qui est de plus en plus important pour nous, on le voit nos clients et partenaires DRH et clients finaux, et à 52% se sentir, enfin être ou se sentir, donc il y a quand même une différence entre les deux, mais les deux ont mixé, utile. Alors l'expérience candidat, toujours dans cette même étude, à 57%, donc peut-être on a 57% de la salle qui pense qu'elle est bientôt prête à quitter son job, voilà, donc à 57% ce qui est très important pour ces gens là, et ce qui leur a peut-être manqué, c'est pas avoir assez de pédagogie et de transparence par exemple dans les entretiens, donc ça on le voit souvent, et moi je conseille vraiment à nos clients, mais dites la vérité, alors toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais en fait si, expliquez le contexte du poste, expliquez quel type de manager vous êtes, expliquez quelles sont vos attentes, expliquez ce qui vous a déçu, frustré, de peut-être la précédente personne qui doit être remplacée, expliquez peut-être ce qui peut vous taquiner, vous agacer sur un contexte actuel de poste, et c'est beaucoup plus sain finalement que d'être dans cette espèce de mirage de l'entretien, et de mirage de l'acquisition de talent, on se dit ah c'est génial cette boîte, non c'est pas génial, aucune boîte est géniale, je ne le pense pas, donc je trouve qu'instaurer un rapport qui est beaucoup plus sain, adulte, mature et transparent, dès le départ permet aussi de mettre la relation sur un autre mode finalement, qui je pense est de confiance. La deuxième chose qui est intéressante aussi de pouvoir proposer à des candidats, ce sont les entretiens inversés, donc ne pas dire les bras croisés après 45 minutes ou 50 minutes d'entretien, sachant qu'il reste 5 minutes, est-ce que vous avez des questions, c'est toujours la meilleure façon de dire non pour le candidat, donc mettez-le à l'aise et peut-être proposez-lui d'inverser l'entretien, de dire plutôt que de vous écouter dans cette première partie d'entretien, moi je vous propose pendant au moins une demi-heure de me poser les questions, et on va avoir un échange. Et en fait ça permet déjà d'étendre un petit peu le candidat, on a tous été candidats, ça a des situations qui peuvent être stressantes, donc proposez-lui d'avoir cet échange de paroles qui est à son avantage et qui le met un peu plus en confiance. La gentillesse, l'empathie, la ponctualité, ça c'est peut-être le yoga qui m'amène à dire ça, mais vraiment je pense qu'on en manque terriblement, et c'est dommage. Donc recevez les candidats à l'heure, si vous êtes en retard, dites-le leur. On apprécie quand un candidat est à l'heure aussi, quand il a 5 minutes de retard, on se dit c'est bon, de toute façon je ne le recevrai pas, je le fous à la porte avant même de l'avoir recruté. Donc ayez cette même exigence vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des candidats aussi. Donc ne les recevez pas ni trop tôt ni trop tard, recevez-les dans des salles correctes, dignes de ce nom, faites-leur visiter aussi les locaux, ça c'est très important. Ne les recevez pas uniquement dans des bureaux tout froids, tout vides, qui sont juste à côté du hall, en fait, montrez-leur quel sera demain leur espace de travail. Et aussi on en parlait ce matin avec des personnes qui sont venues nous voir sur le stand, avoir des entretiens qui finalement sont comme des réunions de travail. Donc ne plus avoir le déroulé du poste, je me fiche complètement de savoir quel est le bac, et quelle est la mention que la personne a eue en 2000, même pas en 2000, en 1900 je ne sais combien, mais en revanche peut-être proposer à d'autres personnes, d'autres membres de l'équipe, de se joindre à vous ou à vos RH pendant l'entretien, pour justement voir quelle est la... pour commencer à phosphorer ensemble et pour commencer à se dire, tiens, comment est-ce que la personne réfléchit ? Est-ce que finalement il se braque ? Ou est-ce que finalement il a la même façon de penser que moi ? Et ça peut être très intéressant. C'est en fait se le mettre dans une autre situation, qui est plus une situation finalement que vous vivrez quotidiennement demain avec lui, plutôt que de le mettre dans une situation qui n'est pas complètement fake. La situation de l'entretien, il y en a qui sont très très tôt dans les entretiens, et d'autres qui se plantent complètement, et on peut juste être un très bon acteur ou juste être à l'aise dans ce rôle-là, mais un bon entretien ne veut pas dire qu'on a un bon talent. Donc ça, il faut se dire, tiens, là, ok, il a passé un bon entretien, mais c'est peut-être quelqu'un qui se vend extrêmement bien. Et en fait, demain au quotidien, je serai hyper déçue parce qu'il ne répondra pas à mes attentes. J'essaie d'accélérer, c'est hyper compliqué en 10 minutes. Ça, c'est une étude. Vous y avez peut-être participé, qu'on a corralisé avec l'EBG l'année dernière sur, justement, quelles sont les concessions que vous, en tant qu'employeur, vous êtes prêts à faire pour recruter. Donc à 66%, il y a le diplôme. Alors, pas forcément sur les profils de data. Là, on a toujours besoin de personnes qui viennent d'écoles d'ingé ou de statisticiens. à 55% sur les conditions de travail, c'est-à-dire que de plus en plus, vous acceptez le télétravail, vous acceptez la flexibilité des horaires, et c'est tant mieux, à 43% sur la durée du processus de recrutement. Donc vous commencez à comprendre, et c'est chouette, que parfois un recrutement peut durer des mois, voire parfois une année, pour des profils qui sont en tension. Donc ça, je vous laisse prendre des photos. Et de toute façon, on est vraiment au stand 3, donc vous n'hésitez pas à venir, on pourra en reparler. Les postes, qui ne sont pas forcément les postes de demain, mais qui sont en tous les cas les postes que l'on voit nous de plus en plus apparaître au sein du cabinet. Le data storyteller, le growth hacker, celui qui est responsable des chatbots, le data steward, le designer d'expérience immersive, et celui qui est responsable du référencement vocal. Voilà. De plus en plus, c'est des postes où, comme le social media, il y a des années, on se dit « Ah, je ne sais pas trop ce que je veux ». En fait, si, ce sont ces postes-là. Ensuite, pour être un talent de demain, finalement, ce qui va être important, c'est le réseautage. Voilà. Ça reste sur des postes de C-level, la chose la plus importante. Votre entreprise, c'est bien, mais ce qui compte, c'est vous, quand même. Donc, être l'ambassadeur de votre entreprise, mais de vous-même aussi. De penser à votre propre entreprise personnelle en tant que professionnel, c'est quand même très important. Donc, partagez sur LinkedIn vos points de vue, même si tout le monde n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. C'est le vôtre. Ayez cette ouverture-là. L'honnêteté et avoir une écoute active, ce sera juste hyper important. C'est-à-dire que moi, ma précédente structure, qui était allemande, m'avait appris aussi à faire passer des entretiens sans prendre aucune note. Et en fait, ça vous oblige à ne pas passer une heure et demie en entretien et à être ultra concentré sur ce que la personne en face vous dit et pas vous dire « Ah, ce soir, qu'est-ce que je fais à manger ? » Non. Mais être là, au moment présent, et c'est quand même la chose la plus importante. Et là, c'est la dernière slide. Donc, je suis dans le timing pour un petit peu après ouvrir des débats. Comment doit être le HR Business Partner de demain ? Apprendre à apprendre une fois de plus ses clés à travers des MOOC, des certifications, des MBA, apprendre sur le terrain et faire du reverse mentoring. Donc, soyez participer ou en être acteur aussi. Donc, cette agilité et ce mouvement permanent est clé pour ne pas être statique sur votre poste. Les soft skills aussi, ça, on en parle de plus en plus. On ne sait jamais comment les jauger, en fait, pas les juger, mais les jauger. Donc, c'est très compliqué. Et celles qui sont de toute façon demandées aujourd'hui, c'est la flexibilité, la curiosité, la créativité, le fait d'être capable de travailler en équipe. Et ça, c'est une donnée que l'on avait extrait dans notre étude avec l'EBG. Et enfin, la flexibilité avec des contrats qui sont de plus en plus flexibles. Voilà. Est-ce que j'ai tenu en timing ? Oui. Oui, alors, on est là. On a toutes les trois un suite comme ça et on est au stand numéro 3. Là-bas, c'est la belle diagonale. Voilà. Merci. Merci.